Mais c'est trop dur de ne pas avoir la haine contre cette barbarie humaine depuis la Shoah. Nous n'avons pas connu une horreur pareille. Je suis Israël. Oui, Mme Calfon, je vous comprends. C'est sûr que c'est difficile de ne pas avoir la haine. D'abord, c'est pour votre Zedaka, que votre Zedaka Rabenu, que c'est Zedaka qu'on diffuse Rabenu. Bézat HaShem, ça délivre tous les otages qui sont à Gaza et tous les otages qui sont dans le monde. Tout le bien qui est pris en otage dans le monde. Le foachlema pour tous les malades et l'ilunichmat de tous ceux qui ont été assassinés. Mme Calfon, c'est sûr, c'est humain. C'est humain, cette haine contre la barbarie. C'est humain, c'est émotionnel. Mais sachez que ce n'est pas ça qui va nous amener à un progrès quelconque. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. C'est vrai que ça fait mal et tous, on aura envie de réagir en disant « Ouais, il faut une bombe atomique ou je ne sais pas, il faut faire des choses... » Tout le monde a ça, c'est normal. Heureusement d'ailleurs qu'il y a ça. Heureusement qu'il y a ça. Comme le Talmud dit, si quelqu'un n'a pas de jalousie, c'est qu'il n'aime pas. Dans le monde, les gens disent que la jalousie, ce n'est pas bien. Dans un couple, il ne faut pas qu'il y ait de la jalousie. Mais s'il n'y a pas de jalousie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est normal qu'il y ait de la jalousie. C'est tout à fait normal de voir ses frères, ses soeurs, des enfants, un petit enfant de trois ans comme ça torturés, des gens la tête coupée, des horreurs comme ça. C'est sûr que ça réveille des sentiments de haine, c'est sûr. Mais on est obligé de dépasser l'émotionnel. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Comme la Mishnah dit, tant que le mort est devant la personne, on ne peut pas la consoler. Il faut d'abord que l'émotion, elle se calme. À ce moment-là, on peut redémarrer le cerveau. Mais là, aujourd'hui, le cerveau, il est complètement noyé par l'émotion. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. ... Sous-titrage ST' 501